bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien donc on démarre ce webinaire passionnant sur les prolapsus et l'incontinence urinaire j'espère que vous m'entendez bien vous me voyez bien oui voilà je suis avec Anastasia bonsoir Anastasia qui sera là comme hôtesse pour prendre aussi vos commentaires et puis gérer toute la partie donc du webinaire donc on va attendre petit à petit que les gens arrivent peut-être est-ce que vous auriez là ce que vous pourriez mettre dans les commentaires si vous m'entendez et vous me voyez bien donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude il y a une petite partie de chat qui est en dessous et ça va être utile aussi pour les questions et les commentaires tout à l'heure oui c'est au bon les gens disent que c'est au bon parfait bon ben c'est parfait magnifique donc on va attendre petit à petit que les personnes arrivent au fur et à mesure petite chose donc juste quelques petites règles pour bien profiter au maximum de ce webinaire je vous demanderais de couper vos micros et de couper votre caméra comme ça eh bien il n'y a pas d'interférences et puis après s'il y a des des questions on va les prendre donc dans le dans le chat Anastasia va les prendre donc voilà j'espère que vous êtes tous en forme félicitations à vous de prendre le temps aussi pour vous former et puis j'ai toujours autant de plaisir que ça de de faire de faire ces webinaires et puis de voilà de vous accueillir voilà encore quelques petites minutes jusqu'à ce que les gens continuent à arriver et puis après on va on va démarrer voilà mais j'en ai fait petit je pense qu'on va commencer on va commencer ouais ok parfait donc voilà donc comme je disais bonsoir à tout le monde félicitations d'être là ce soir pour nous rejoindre sur ce webinaire sur la descente d'organes l'incontinence urinaire et l'incontinence urinaire chez la femme un sujet souvent tabou et puis qui qui est quand même fréquent et il y a beaucoup de personnes en fait qui beaucoup de femmes qui qui souffrent en en silence en tout cas qui ont quand ces problèmes et puis on n'en parle pas ou bien on a l'impression de dire bah c'est c'est quelque chose qui est qui est normal qui fait partie de la vie ou peut-être on sait pas forcément où où se rendre et on a peut-être aussi un manque de connaissances de suite au tabou aussi là dessus donc le but ce soir c'est un webinaire qui se veut interactif donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure donc pour cela il y a le chat dans lequel vous pouvez mettre vos questions on va plutôt répondre aux questions à la fin évidemment poser les questions au fur et à mesure qu'on avance comme ça après on peut avoir on peut faire une liste et puis ensuite revenir sur les questions les plus précises voilà donc je vais j'ai partager mon écran et puis on va pouvoir démarrer juste en place ici il faudra juste Anastasia que vous m'autorisez à partager ah oui voilà sinon je fais un webbancho je ferai les mimes et puis on va y arriver et puis remettre non c'est encore juste que vous m'autorisez dans les voilà c'est tout bon parfait très bien voilà donc je ne vois plus les commentaires Anastasia donc je vous laisserai les reprendre voilà on est parti donc alors ce soir donc comme je disais nous allons parler de la descente d'organes et l'incontinence urinaire chez la femme peut-être avant de commencer c'est une petite réflexion que je me suis fait par rapport à cette situation par mesure des années de pratique c'est que le traitement du prolapsus génital et l'incontinence urinaire chez la femme donc non seulement améliorent non seulement améliorent les symptômes physiques et la qualité de vie mais donne également aux femmes les moyens de briser le silence et de surmonter la stigmatisation qui entoure ces affections qui sont courantes donc on verra après je tiens à dire si certaines d'entre vous souffrent souffert de soit du prolapsus soit de l'incontinence vous n'êtes pas seul il y a beaucoup de femmes comme vous verrez j'en parlerai après et puis de pouvoir simplement parler poser les mots et bien c'est déjà le début vers une amélioration de la qualité de vie pour ceux qui ne me connaissent pas encore peut-être juste une petite présentation je suis le docteur Igor Martinek je suis chirurgien gynécologue ça fait plus de 20 ans que je suis médecin j'ai cofondé clinique suisse montreux avec mon épouse Carole je suis papa également de deux enfants et puis clinique suisse c'est la particularité que c'est une clinique qui est entièrement dédiée à la femme la première clinique entièrement dédiée à la femme en suisse avec une approche qui est holistique vous voyez voilà une petite vidéo de présentation quelques photos où vraiment on adresse les femmes dans leur ensemble et puis c'est une passion tous les jours d'aller travailler puis apporter du bien-être aux différentes personnes évidemment cet exploit ne serait pas possible sans le merveilleux personnel que nous avons et que je tiens également à remercier voilà donc les thèmes de ce soir nous allons voir qu'est ce qu'est effectivement le prolapsus génital ou descendre d'organes un petit rappel comment les organes pelviers sont fixés quelles sont les causes de prolapsus génital les différentes formes quels sont les signes et puis quand est ce qu'il faudrait consulter et puis comment se confirme le diagnostic et finalement comment se traite le prolapsus je parle du prolapsus la deuxième partie c'est l'incontinence ce qu'on verra que parfois prolapsus et incontinence sont ensemble parfois ils sont séparés donc j'ai voulu les différencier parce qu'on peut avoir parfois des incontinences de manière tout à fait séparées on va parler de l'incontinence des différents types d'incontinence quelles sont les causes également quand est ce qu'il faut consulter et puis comment le diagnostic se fait et puis et puis comment se traite aussi l'incontinence donc quelques faits pour commencer le prolapsus génital donc c'est quelque chose de fréquent chez les femmes qui ont accouché chez les femmes ménopausées il faut savoir que 50% des femmes qui ont accouché par voie basse sont touchées d'une forme qui peut être plus grave mais seulement 10 à 20% ont des symptômes donc finalement souvent c'est quelque chose on verra qui peut se corriger dans les semaines ou les mois après l'accouchement par contre ce qu'on voit c'est que ces symptômes peuvent revenir au moment de la ménopause où plus de 41% ont des prolapsus ça c'est des stacitiques qui ont été faits lors d'une étude en 2002 et si l'utérus est en place on verra que s'il y a une hystérectomie il y a également presque c'est des chiffres qui sont presque semblables 38% qui présente également un prolapsus donc il faut savoir que le prolapsus c'est une c'est une condition qui est fréquente peut survenir à tout âge souvent c'est ressenti comme une boule ou un corps étranger au niveau du vagin c'est un petit peu en fait comme une hernie en fait c'est vraiment ça c'est un relâchement des tissus on va voir après et puis qui qui peut être gênant inconfortable douloureux dans la vie quotidienne et puis causer des soucis tant au niveau urinaire s'il est associé aux incontinences ou parfois à difficulté d'uriner au niveau digestif et puis également au niveau de la vie intime c'est un sujet qui est tabou souvent on n'en parle pas ou parfois même à la consultation le médecin pose pas la question et puis la femme n'en parle pas non plus et puis le problème en fait persiste et puis évidemment ce qui est important de savoir c'est tout le but de ce webinaire c'est qu'il y a des solutions pour améliorer la qualité de vie puisque quand même ça peut avoir un impact quand même considérable voilà alors qu'est ce que c'est que le prolapsus génital et bien il se ça se caractérise par un déplacement vers le bas soit de manière transitoire ou de manière permanente des organes qui sont dans le bassin c'est à dire la vessie l'utérus ou la matrice et le rectum ça c'est les éléments principaux ces organes ne sont pas suffisamment soutenus par les structures du plancher pelvien il y a des ligaments il y a des muscles et donc par conséquent ces organes descendent et s'appuient au niveau de la paroi vaginale je mets un petit schéma ici où là on a une situation avec une anatomie normale et là une descente dans ce cas là c'est la vessie mais souvent c'est ressenti comme une boule et on verra qu'il y a plusieurs degrés de prolapsus et puis en fonction des degrés soit l'organe va sortir ou va simplement descendre et puis gêner donc avoir cette sensation de pesanteur donc comment les organes pelviens sont-ils fixés ? donc on a ici le pelvis on a la vessie on a l'utérus la rectum et ici les ligaments je ne vais pas détailler toute la anatomie ce n'est pas le but non plus du webinaire mais simplement il faut savoir que c'est des structures ligamentaires un peu comme ce qu'on peut avoir qui tient les os ensemble ou les articulations et bien toute cette structure va tenir en fait c'est comme un hamac on appelle ça le plancher pelvien et ça va empêcher que ces organes descendent évidemment s'il y a eu un accouchement ou on verra aussi les raisons de la descente mais avec un poids considérable qui va étirer ces ligaments et les muscles et bien on va avoir les organes qui vont sortir et puis qui vont descendre donc seule chose à retenir c'est qu'il y a des structures qui retiennent les organes vers le bas sur lequel il y a également déjà tout le poids du corps, des intestins, de l'estomac et puis particulièrement si encore on force en soulevant une charge ou en poussant donc quelles sont les causes les plus fréquentes et bien ça peut être suite à des accouchements des accouchements difficiles, prolongés, des gros bébés à gros calibre ça peut être le nombre de grossesses ensuite d'autres structures qui vont causer de la toux ou également une oxydation des structures ligamentaires ça va être le tabagisme c'est un point important avec l'obésité ou bien des efforts répétés qui peuvent être des efforts sportifs soit aussi dans le cadre de la profession peut-être qu'on soulève des charges de manière régulière qui sont lourdes et puis finalement tout ce qui va irriter au niveau des poumons la toux où il y aura en fait le poids ou la pression va se répercuter plus bas sur le plancher pelvien bronchite chronique c'est quand il y a la toux c'est souvent chez les personnes qui ont fumé depuis et la constipation sévère d'autres causes ce qu'on voit c'est que avec les hormones les hormones ont un rôle important j'en avais parlé dans d'autres webinaires où les hormones vont maintenir la solidité des tissus et des structures donc du moment où l'oestrogène, la progestérone vont se réduire et bien ces structures vont s'affaiblir et très souvent par exemple s'il y a eu des accouchements avec des gros bébés des accouchements prolongés et bien en fait les symptômes vont peut-être disparaître jusqu'à la ménopause puis réapparaître parce que tout le système ligamentaire se relâche donc une chose très importante aussi c'est la qualité intrinsèque des tissus je revenais de nouveau sur ces professions on soulève ça va faire un poids ici sur les organes donc là on a les fesses, le bas de la colonne l'utérus c'est où on a les grossesses le rectum la vessie donc vous arrivez à imaginer s'il y a du poids on ne s'en rend pas toujours compte mais vous soulevez un poids je ne sais pas de 10-15 kg tout le poids que vous allez mettre ça va être ça plus ce qu'il y a dans le corps donc on arrive des fois à des on peut arriver à des charges de 50 kg si la personne est forte et bien des fois ça peut être 70 kg 80 kg et puis en fait ce qui se passe c'est que c'est des microtraumatismes répétés au niveau des structures puis au fur et à mesure ça force et ça descend une autre chose importante quand on a parlé de la qualité des tissus et bien c'est aussi la teneur en collagène donc là aussi je crois que c'était au dernier webinaire j'avais parlé de l'importance du collagène et qu'on est avec un capital de collagène qui reste stable jusqu'à l'âge de 25 ans et puis ensuite par année il y a une perte de 1,5% de ce collagène donc ce qui se passe là vous voyez ici on a le pourcentage de collagène puis on voit qu'avec les années quand on arrive proche de la ménopause non seulement les hormones sont plus basses mais le collagène aussi puis c'est pour ça que finalement la situation de descente rattrape la femme au moment de la ménopause puisqu'il y a en plus cet élément de collagène et si on cumule avec toutes les autres choses dont je vous ai dit le tabagisme, la profession, soulever des choses lourdes et bien on va arriver à ce problème de descente d'organes voilà, parfait alors quelles sont les principales formes de descente d'organes ? donc là il faut voir c'est une anatomie de nouveau on a le bas de la colonne, on a l'avant ici là on a la vulve, le vagin, la vessie tout le monde voit ma flèche je crois que je l'ai utilisée tout à l'heure mais j'espère que c'est visible Anastasia ? oui, oui, c'est tout bon parfait le rectum et on peut avoir ce qu'on appelle une cystocèle je reviendrai de nouveau un petit peu plus en détail après où c'est plutôt une descente de la partie antérieure où il y a la vessie on peut avoir une descente de l'utérus même ou on peut avoir une descente du rectum ce qui s'appelle une rectocèle voilà, donc il faut savoir que dans la descente ça c'est plutôt le médecin qui va regarder il y a plusieurs formes de descente d'organes voilà, donc là on les revoit peut-être avec un schéma un petit peu plus explicatif excusez-moi donc là, la cystocèle c'est effectivement cette vessie qui va descendre donc la structure ligamentaire elle est relâchée ce que vous voyez ici donc on a l'urètre et puis parfois, surtout quand la vessie se remplit les femmes se plaignent d'une boule et parfois même d'uriner c'est difficile parce que l'urine doit remonter ça fait un peu comme un siphon pour pouvoir ressortir on a cette même situation aussi avec la rectocèle où cette fois-ci c'est la partie postérieure de la paroi de l'utérus où il y a littéralement comme une poche, une réserve et puis des fois pour aller à sel et bien c'est difficile et la femme doit mettre le doigt dans le vagin pour pousser pour que cette partie-ci, la réserve, ne se fait pas alors finalement, une des dernières parties comme j'ai montré tout à l'heure et puis qui va venir ou même sortir ici au niveau de la vulve donc les signes, j'en ai déjà parlé c'est la pression, la lourdeur parfois ça peut être aussi des irritations avec des saignements des difficultés à uriner ce qu'on appelle des besoins urgents, fréquents puis finalement, il n'y a pas beaucoup d'urine qui sort il peut y avoir une incontinence urinaire qui est associée avec ou pas, ça dépend des troubles digestifs j'avais parlé des difficultés d'aller à sel puis c'est de nouveau peut-être ce signe que tiens, j'ai besoin d'y aller mais il n'y a pas grand-chose qui sort et puis finalement aussi la trouble de l'activité sexuelle souvent c'est une problématique parce que c'est gênant, c'est douloureux et puis les sensations sont plus là souvent il peut y avoir une baillance vaginale aussi qui est associée donc, quand est-ce qu'il faut consulter ? j'ai parlé de choses peut-être qui paraissent difficiles oui, c'est pour ça peut-être que c'est un peu tabou on se dit, comment c'est quand j'avance dans l'âge ? est-ce qu'il faut vraiment que j'accouche ? quels sont ses problèmes ? finalement, je pense qu'il faut consulter quand les symptômes vous gênent le plus quand la femme sent que la qualité de vie ça c'est toujours ce que je dis à mes patientes est-ce que votre qualité de vie est impactée ? on verra, il y a 3 degrés de prolapsus mais si on a un léger degré, on peut tout à fait bien vivre même avec un degré 2 s'il n'y a pas de gênes, s'il n'y a pas de difficultés au niveau éclinaires au niveau des selles, que les rapports se passent bien il n'y a pas d'incontinence on peut surveiller, on verra après les moyens mais disons, si vous sentez une boule ou il y a quelque chose qui ne joue pas en bas n'attendez pas, allez consulter particulièrement si vous êtes en période de ménopause et que toutes ces situations vous rattrapent comment le diagnostic se fait ? il y aura des questions qui seront posées par le médecin les antécédents et puis un examen gynécologique il y aura aussi une échographie pelvienne qui sera pratiquée donc on peut faire des reconstructions aussi 3D je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je ne veux pas être trop technique mais c'est de pouvoir voir est-ce que ces hamacs qu'on appelle ce plancher pelvien est abîmé ici le muscle releveur de l'anus c'est le hamac qui fait le soutien là on a le vagin, le rectum, l'urètre et puis on arrive à voir s'il y a des investissements ou s'il y a eu des déchirures internes anciennes parce que ça, ça peut arriver aussi avec les accouchements donc une échographie sera pratiquée dans certains cas, je reviendrai dessus quand on parle de l'incontinence un bilan eurodynamique peut être fait de nouveau, je ne vais pas trop dans la technique mais on mesure les différentes pressions dans les différents organes par des petits capteurs ça permet de voir si ces pressions sont normales et puis est-ce qu'à des pressions basses il y a des fuites ou pas et puis finalement dans certains cas l'examen dans la vessie pour regarder la muqueuse peut être indiqué donc une cystoscopie qui va permettre de venir compléter le bilan maintenant je pense après tout ce que je vous ai dit c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter donc avant que je démarre sur le traitement c'est important de savoir qu'il y a plein, plein, plein de solutions il suffit de consulter d'aller vers les bonnes personnes, les bons spécialistes et puis au moins déjà d'avoir un avis et de savoir que c'est pas une fatalité voilà, c'est comme ce que je disais aussi dans mes webinaires précédents souvent on dit bon il y a la ménopause, les bouffées de chaleur bon ben c'est un état de fait voilà c'est comme ça il y a beaucoup de résignation j'ai vu pendant longtemps parce que les femmes disent bon ben voilà ça fait partie de la vie ou bien non mesdames non, non, je suis là pour le dire et il y a plusieurs degrés de traitement la première chose c'est une partie qui est un traitement plutôt préventif mais qui est non chirurgical c'est les fameux exercices de Kegel avec un K, Kegel et ça va être de renforcer vous avez vu tout à l'heure cette hamac et bien c'est de renforcer la musculature pour que ça permette de faire remonter les organes et en tout cas de tenir donc ça il y a des physiothérapeutes spécialisés il y a des ostéopathes et puis donc c'est un peu comme voilà du fitness c'est de faire travailler ces muscles pelviens qui vont permettre là vous avez de nouveau un petit petit schéma avec vessie utérus rectum donc c'est ce fameux hamac ce plancher pelvien qui va être travaillé une des façons actuelles maintenant qu'on a c'est qu'on peut avoir des sondes qui sont du biofeedback maintenant on en trouve facilement sur internet il y en a qui sont de très mauvaise qualité certains de très bonne qualité et puis qui sont combinés à des applications il y a même des fois certains qui sont assez amusants ou c'est même presque des jeux vidéo lors des contractions pour faire sauter je ne sais pas un lapin voilà dans un jeu mais disons le but est que ça va tonifier et surtout ça va permettre de suivre les progrès et les courbes donc de nos jours on a des stimulateurs qui sont mis dans le vagin et ça cause des petites contractions du muscle et ça va renforcer le muscle et là clairement on va avoir de très très beaux résultats souvent une amélioration entre 30 et 60% par contre c'est clair on verra après il y a des cas où les structures ligamentaires si elles sont abîmées ou qu'il y a une grosse hernie la musculature peut être forte ça je vois souvent avec des femmes qui ont fait des années des années de physio et dès qu'on arrête ça revient c'est parce que simplement les ligaments sont abîmés donc ça c'est important déjà de voir si vous souffrez du prolapsus c'est de savoir à quel niveau vous êtes et ça c'est le bilan initial qui va pouvoir le dire ensuite comme j'expliquais si disons pour des degrés légers je recommande d'aller en tout cas avec la physio pour des degrés plus importants à ce moment là on doit effectivement faire recours à la chirurgie alors je prononce de nouveau ce mot chirurgie ça peut paraître quelque chose de grande et bien non non mesdames c'est quelque chose qu'on peut faire en mini invasive pas de cicatrices on peut faire ça depuis l'intérieur du corps c'est des interventions qui durent généralement une heure maximum une heure et demie si on doit prouver qu'ils ont traité plusieurs compartiments c'est des interventions qui se font en ambulatoire pour la plupart du temps donc là je reprends ici on a la fameuse cistocèle la descente de la vessie donc ça va être de renforcer c'est le paroi c'est un peu comme le plancher d'une maison qui qui se relâche ou le mur qui va se relâcher et bien on va pouvoir le consolider et on pourra le consolider avec les tissus sur place c'est à dire qu'on va les ramener et on va réparer l'hernie donc on utilise vos propres tissus c'est vrai que vous avez peut-être déjà entendu il y a eu beaucoup de discussions là-dessus beaucoup aussi sur internet où on parlait de de mèches donc de corps étrangers qu'on met en place pour soutenir alors ça donne un très beau résultat visuel mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis avec des érosions des douleurs après avec les rapports donc ça c'est quelque chose que je déconseille fortement par contre voilà une bonne reconstruction on va pouvoir traiter cette première partie ensuite c'est la même chose pour la rectocell donc ça va être de de faire cette réparation et c'est des fils résorbables donc en fait c'est une fois qu'il y a eu la résorption voilà sur j'ai été bien pratiqué puis que il y a une bonne cicatrisation assez souvent on remarque pas qu'il y a eu cette chirurgie voilà on va être plus prudent par exemple chez les femmes qui fument ou ou la cicatrisation va se faire moins bonne aussi l'hygiène après l'intervention pas bonne la réussite d'une intervention quelle qu'elle soit elle dépend de trois choses principales donc elle dépend de la technique opératoire elle dépend des tissus de la patiente et elle dépend du soin du soin après donc ça c'est très important mais là de nouveau c'est une intervention qu'on peut faire combiner à la précédente et puis qui est en ambulatoire j'espère que je ne vais pas trop vite j'espère que c'est est-ce que est-ce que c'est est-ce que des choses déjà qui vous parlent j'aime bien toujours faire un petit un petit sondage si vous avez des et mettez déjà vos commentaires j'espère que voilà vous vous suivez est-ce que oui il y a des très intéressants ouais des commentaires après je très bien c'est juste voilà un petit coucou j'espère que voilà les informations vous sont utiles donc je vais je vais poursuivre n'hésitez pas si il y a des questions vous les mettez et puis je prendrai le temps pour répondre après finalement on peut aussi avoir un prolapsus après une hystérectomie où on a le vagin là il n'y a plus l'utérus et parfois il faut faire ce qu'on appelle une colposuspension on va on va suspendre le haut du vagin pour pas que ça descende et là de nouveau ça ça se fait par voie laparoscopique de nouveau mini invasif on peut soit utiliser les prothèses pour ça de manière tout à fait voilà sécure ou on va utiliser de nouveau les propres ligaments parfois on arrive à les à les reprendre et puis on peut avoir un prolapsus après une hystérectomie ou on peut avoir le prolapsus utérin comme comme vous avez vu tout à l'heure comment est-ce que on on fait ces traitements donc typiquement ça c'est la laparoscopie mais on peut aussi faire ce traitement maintenant par une technique sans cicatrices qui s'appelle la V-NOTS j'avais fait aussi un webinaire sur les chirurgies minimales invasives et les V-NOTS sont par les orifices naturels et là de nouveau même si on doit être amené à faire une ablation de la matrice pour puisqu'elle descend eh bien on va pouvoir la faire dans la plupart des cas sans cicatrices et puis pour la plupart du temps en tout cas parmi mes patientes un 90% rentre à la maison quelques heures après quelques images aussi ici des techniques qui sont faites où on passe finalement les les trocars par par en bas voilà donc ça c'est la couverture du prolapsus je vais parler à présent de la continence urinaire un petit rappel de nouveau des des sujets qu'on va aborder donc il faut savoir que dans la prévalence est de 42% chez les femmes jeunes donc ça c'est évidemment après les accouchements qu'un âge moyen c'est assez large et puis presque 55% des femmes plus âgées là on vient de nouveau à cette période avec des transitions avec les hormones qui descendent le collagène qui est plus bas en Suisse c'est quand même un demi-million de femmes qui souffrent d'un continent surinaire tout âge confondu et probablement c'est un chiffre qui est sous-estimé parce que là également c'est quelque chose dont on ne parle pas volontiers et chez certaines personnes vraiment ça peut créer de l'isolement social et puis restrictions dans leur vie quotidienne leur déplacement je parlais tout à l'heure de quand est-ce qu'il faut consulter quand est-ce qu'il faut traiter du moment où les activités doivent être réduites ou par exemple il faut porter un protège-chip pour aller marcher on doit déjà faire le plan j'ai pas son qui me disait j'ai dû penser tiens il y a des toilettes publiques par là je ne peux pas faire tant de déplacements et oui il y a des femmes qui souffrent de ça et effectivement ces chiffres sont vraiment sous-estimés donc l'incontinence urinaire comme on dit c'est des fuites d'urine qui sont incontrôlables qui peuvent arriver dans les activités quotidiennes ou qui peuvent arriver aussi en faisant des activités sportives professionnelles et familiales et je vois ça régulièrement des femmes qui ont réduit certaines activités par exemple je ne peux plus faire du tennis aussi intensément qu'avant parce que j'ai des fuites ou c'est un problème et c'est quand même dommage parce que c'est quelque chose qu'on peut traiter donc mesdames si vous souffrez de fuites urinaires si vous avez des amis dites d'en parler à leurs médecins parlez-en aux médecins parce qu'il y a des possibilités de traiter ça de nouveau de manière mini-invasive quels sont les différents types d'incontinence urinaire parce qu'il y a différents types il y a l'incontinence de stress où effectivement de nouveau on va avoir un effort et puis le sphincter cette partie ici va créer des fuites donc ça c'est pas le schéma pour une femme mais au moins il y a la différence il y a l'urgence où ça va être la vessie les contractions la vessie il va y avoir l'incontinence de reflux ça on le retrouve plutôt chez les hommes et puis ensuite il y a ce qu'on appelle l'incontinence neurogénique ça peut être dû à des décharges donc des nerfs qui vont venir puisque c'est les nerfs qui vont faire contracter de façon involontaire la vessie et puis il va y avoir des fuites ça peut être on va voir un petit peu les différentes causes donc l'incontinence urinaire il y a différentes formes comme j'expliquais il y a l'incontinence urinaire d'effort donc ça c'est par exemple lors de la toux lors du rire lors de courses d'activités sportives et puis l'origine comme on a dit c'est très proche de celle du prolapsus ça va être les accouchements difficiles les carences en hormones ça peut être des chirurgies précédentes donc on a parlé d'hystérectomie c'est pas forcément dire qu'elles ont été mal faites mais simplement les tissus sont plus fragiles et du coup elles se réduisent et finalement aussi on a parlé des efforts donc là on revient de nouveau sur la même chose je voulais quand même juste parler des hormones donc il y a les hormones locales de substitution donc ça ça peut être un des bénéfices s'il n'y a pas de contre-indication mais également les hormones locales donc c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi en prévention de l'oestrogène sur les muqueuses intimes qui va permettre de regarder un petit peu cette élasticité et puis il y a la continence d'urgence ça c'est l'envie de devoir faire pipi rapidement ça c'est un petit peu différent et ça ça va être quand il faut vite courir ou l'impression que la vessie est pas vite comme il faut et ça ça peut être du simple à des irritations vésicales les cystites la répétition parfois c'est des choses qu'on peut traiter on les traite un peu différemment ça peut être des facteurs aussi psychologiques du stress qui va causer des incontractions volontaires on a des exemples par exemple avant un examen avant des éléments de stress ça va causer une vessie qui est plus irritée consommation aussi de caféine et de certains médicaments et puis parfois on a aussi ce qu'on appelle le mixte et ça ça sera très important dans le diagnostic de savoir laquelle des deux incontinences urinaires la patiente souffre parce que le traitement est différent par rapport aux mesures préventives ce qui est important c'est de maintenir un poids santé ça veut dire de garder un poids qui est stable en mesure des fois où ça aussi il n'y a pas d'incontinence immédiatement et s'il y a une prise de poids on peut avoir l'incontinence de limiter au maximum le tabac renforcer les muscles donc c'est les mêmes quand même que pour le prolapsus et les différentes boissons qui peuvent irriter la vessie les aliments épicés la caféine et l'alcool donc j'ai repris de nouveau pour l'incontinence c'est de nouveau exactement le même schéma que pour le prolapsus mais c'était important de le voilà de le valider parce que cette fois-ci eh bien ce ce plancher pelvien va venir ici renforcer si le petit sphincter qu'on a vu tout à l'heure est abîmé ça c'est le muscle involontaire celui-là ça sera difficile de corriger mais on peut venir avec les muscles donc toujours dans le traitement non chirurgical ça sera surtout pour l'incontinence d'urgence ça va être l'hyperactivité de la vessie et là ça va être un traitement qui est médical ça veut dire bon je je passe un petit peu les détails mais les nerfs inconscients viennent au niveau de la musculature et font des contractions involontaires donc il y a des médicaments qu'on peut donner qui vont réduire ça si les mesures préventives ne sont pas suffisantes et finalement on verra il y a d'autres options qui sont possibles qui vont je vais juste revenir un petit peu je l'ai là oui on va pouvoir traiter dans la vessie avec la toxine botulinique c'est quelque chose maintenant donc du botox c'est quelque chose qui est validé en Suisse par les assurances validé aussi par Suisse Médic où que fait le botox ? eh bien le botox paralyse les muscles donc il va paralyser ces contractions involontaires et par exemple chez chez certaines personnes âgées où il y a une grosse utilisation de couches on voit que avec les injections on a pu réduire ça mais ça peut être aussi simplement à des degrés beaucoup moindres si on veut réduire la prise de de médicaments je vais revenir un petit peu en arrière bien traitement chirurgical on va pouvoir le faire aussi pour l'incontinence de stress donc une des solutions c'est le bilan eurodynamique qui va nous dire mais ça sera de mettre une toute petite bandelette une petite prothèse donc c'est 8 cm au total qui va venir un peu comme un hamac ici au niveau de la vessie soutenir ça c'est une intervention qui est assez magnifique parce que elle prend une vingtaine de minutes à réaliser de faire deux cette semaine et littéralement dans les jours qui suivent la continence est déjà là et c'est un geste mini-invasif c'est clair qu'il faut que le chirurgien qui le pose ait l'habitude de le poser sinon on peut avoir des complications d'érosion très important d'avoir suffisamment d'oestrogène en bas pour pouvoir avoir des tissus mais voilà la TVT tension-free vaginal tape est une solution vraiment vraiment efficace et puis ensuite il y a des autres techniques si ça dépend aussi de l'âge de la patiente ça dépend de voilà de de la compliance on peut faire aussi ce qu'on appelle une colpe suspension du col ça se fait par voie laparoscopique on peut le faire aussi par technique binote mais qui qui à mon sens peut être des fois un petit peu un petit peu plus lourd et donc de mettre les petits modèles je ne parle pas des grosses mèches va vraiment aider pour l'ambulatoire j'en ai parlé et puis donc on arrive on arrive gentiment au bout de la présentation ce qui est important de savoir c'est que l'incontinence urinaire et le prolapsus génital peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de la vie donc il est important de savoir qu'il y a des options de traitement s'il y a un message à retenir de ce webinaire c'est qu'il y a des options de traitement et qui ne sont pas des options qui sont lourdes maintenant avec les progrès de la chirurgie c'est du mini-invasif et on en fait toutes les semaines chez nous à l'acni donc je peux vous dire sur des milliers de cas que voilà on a des des très beaux succès donc pour celles qui ont ces conditions ne souffrez pas en silence parlez-en à votre médecin et prenez contrôle de votre santé voilà donc merci beaucoup c'était un c'était un plaisir de faire cette présentation sujet pas facile donc voilà Anastasia donc les questions sont oui il y a déjà une question oui donc il y a Amanda qui demandait quels sont les médicaments qui interagissent qui interagissent pour l'incontinence urinaire oui alors il peut y avoir des il peut y avoir des neuroleptiques il peut y avoir des antidépresseurs des médicaments qui vont certains médicaments contre aussi l'hyperactivité c'est souvent des donc des médicaments qui vont induire des comment dire c'est un peu compliqué mais qui vont inhiber la boucle qui garde la vessie plus bas donc il y a toute une série après ce qu'on fait s'il y a plusieurs médicaments c'est que je avec évidemment l'accord des médecins traitants qui ont prescrit ces médicaments c'est voir si on peut on a arrêté un et voir si la situation s'améliore je répète de nouveau c'est pour l'incontinence urinaire d'urgence c'est pas le stress donc quand il y a un effort on tousse et il y a une fuite c'est pas les médicaments c'est vraiment le fait de devoir faire pipi régulièrement et puis que ça ça coule et on n'arrive pas à se retenir voilà j'espère que ça répond à la question si vous avez des questions vous pouvez mettre dans les chats mais pour le moment il y a juste les commentaires que c'était très clair et très intéressant et très bien présenté donc merci beaucoup docteur Martinec voilà je les ai oui là j'ai les chats donc voilà pour Amanda c'était tout bon oui est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions pas pour les membres très bien ben écoutez voilà voilà si des questions reviennent sachez que donc ce webinaire il y aura un replay qui sera sur qui sera sur YouTube il y a beaucoup d'informations aussi sur le site web 3xw clinique-suisse.com donc ou bien vous mettez simplement sur Google clinique suisse entre continents voilà le site est assez fourni donc pour trouver vous allez vous allez pouvoir peut-être même juste mettre clinique suisse incontinence sur Google vous allez trouver facilement n'hésitez pas à comme je dis de nouveau parler de cette situation autour de vous surtout rassurer si vous avez des amis dire que voilà que qu'il y a des solutions qui existent et puis il y a une question docteur Martinec oui l'oestrogène est-il possible de le mettre sur les mucuseuses génitales oui alors oestrogène donc c'est c'est effectivement l'oestrogène l'oestrogène c'est du bêta oestrogène c'est l'oestradiol il y a trois formes d'oestrogène et c'est possible de le mettre mais on l'utilise l'oestrogène plutôt sur les bras et c'est pour traiter les symptômes de ménopause en général ce que je recommande c'est la forme oestriole on dit E3 qui est une autre forme d'oestrogène qu'on peut mettre sur les muqueuses génitales celle-ci elle va être elle va être mieux absorbée et elle a une action qui est plus localisée même dans certains cas on va mettre on va mettre de l'oestriole et l'absorption dans le reste du corps va être très faible c'est inférieur à 1% c'est vous dire il y a même des discussions actuellement pour les femmes qui ont eu des cancers hormonédépendants est-ce que c'est une discussion au sein de la Société de Suisse de Gynécologie est-ce que dans certains cas on ne devrait pas autoriser quand même la mise en place en mode pour éviter ces irritations ces sécheresses donc la réponse c'est je ne mettrais pas l'oestrogène je mettrais de l'oestriole qui a plusieurs noms de marques ça peut être l'ovestin ça peut être l'oestrogénédron il y a le glisselle donc ça il faut voilà il faut il faut demander à votre médecin mais effectivement je recommande qu'à la ménopause il y ait une application et hebdomadaire trois fois par semaine localement ça va ça prévenir la sécheresse et ça va améliorer la flexibilité puis si vous rajoutez encore le collagène par-dessus d'ailleurs je suis en train d'en prendre moi mais pour la peau surtout à partir de 50 ans ça va vous aider voilà merci parfait dernier moment pour des questions s'il y en a encore si ce n'est pas le cas je vous remercie je vous remercie pour votre attention je me réjouis en tout cas de vous retrouver soit en personne soit dans un dans un autre webinaire et puis on y va comme ça pas d'autre il y a encore une encore une allez c'est le dernier oui l'opération est définitive ou on doit refaire avec l'âge c'est une excellente question alors ça dépend de nouveau rappelez-vous des trois critères la technique chirurgicale la condition des tissus et le soin donc les deux derniers alors effectivement s'il n'y a pas de prise de poids par exemple si on parle pour le prolapsus la continence urinaire c'est proche aussi c'est un petit peu différent on verra mais si si le poids restable si le l'oestrogénisation locale est là qu'il y a les apports en complément et une bonne nutrition la plupart du temps c'est pas nécessaire souvent ça lâche quand les tissus sont abîmés qu'il n'y a pas l'apport d'oestrogène qu'il y a une prise de poids ça peut arriver entre 5 et 8 ans généralement où il faut refaire parfois en refaisant des fois on remet quand même une prothèse mais c'est assez rare mais ça peut arriver donc pour dire dans nos statistiques personnelles on a à peu près 25% parfois ça peut monter beaucoup plus mais c'est parce que j'ai une population de femmes qui sont conscientes de ce qui est préventif et puis les mesures préventives sont très importantes par exemple arrêter le tabac ça va aider voilà Super On est tout bon ? Oui, pas de questions Parfait alors écoutez belle soirée à vous merci encore d'avoir été présents et puis oubliez pas vous pouvez le revoir sur YouTube mettez un petit like partagez autour de vous partagez parlez de ce problème parlez de ce problème autour de vous vous verrez il y a plus de femmes dans les gens proches que vous pensez brisez les tabous et puis moi je vous souhaite pleine santé et puis je vous dis à bientôt Merci beaucoup Dr Martinet Au revoir Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !